Bien, M. le Président de la COP20, mon cher Manuel, Mme la secrétaire exécutive, chère Christiana, M. le secrétaire général adjoint, cher Yanos, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, chers amis, D'abord, merci beaucoup d'être là, j'allais dire une fois de plus, et peu de semaines avant notre réunion de la conférence de Paris. Je suis heureux de vous accueillir avec mon ami Manuel Poulgar-Vidal, président de la COP20, de vous accueillir pour ce que nous appelons une pré-COP à trois semaines de l'ouverture de la COP21. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre si nombreux à notre invitation et d'avoir pris sur votre temps pour participer à cette réunion. Je vous souhaite une bienvenue extrêmement cordiale. Chers amis, et ce sera mon message principal, tout doit être fait pour un succès lors de la conférence de Paris. C'est avec cette idée-là en tête que Manuel et moi-même, nous avons jugé bon de réunir cette pré-COP qui groupe plus de 60 ministres, 70 pays, c'est-à-dire la plus vaste pré-COP qui ait été jusqu'ici organisée. Je me réjouis que, comme lors de nos précédentes réunions, l'ensemble des groupes de négociation et des positions géographiques du monde entier soient représentés. Nous sommes réunis ici pour trois jours avec un objectif qui est extrêmement clair, avancer vers ce que j'appelle l'ambitieux compromis de Paris, ambitieux parce que limiter le réchauffement de notre planète d'ici 2100 à 2 degrés ou 1,5 degrés, c'est à la fois indispensable et en même temps très difficile puisque jusqu'ici, on n'y est pas parvenu. Et compromis parce que les situations des uns et des autres, les positions ne sont pas les mêmes et que, malgré tout, il faut que nous arrivions à la fin de la COP de Paris, à un accord qui nous rassemble tous. Notre réunion ouvre la dernière ligne droite d'un marathon diplomatique qui a été commencé il y a longtemps, notamment en 2011 à la COP 17 de Durban et qui doit trouver son aboutissement le 11 décembre. Il y a eu beaucoup de travail qui a été accompli, beaucoup de chemin qui a été parcouru, mais nous savons que, comme dans toute course de fond, ce sont les derniers kilomètres qui souvent sont les plus difficiles. Nous devons donc poursuivre notre mobilisation et même l'amplifier, comme je le disais il y a un instant, tout faire pour que Paris soit un succès. Je vais dire quelques mots. Ensuite, Manuel interviendra. Les journalistes qui ont beaucoup d'activités cet après-midi nous quitteront et à ce moment-là, nous pourrons davantage discuter entre nous selon une méthode que je vous proposerai. Cette pré-COP intervient quelques semaines après la session de Bonn, et je salue les co-présidents, Ahmed et Dan, qui sont ici présents, session au cours de laquelle, vous le savez, les négociateurs du groupe ADP ont discuté du projet d'accord. Les débuts ont été difficiles et finalement, les négociateurs sont parvenus à s'accorder sur un texte. Beaucoup auraient souhaité que le texte puisse être plus court, avec moins d'options, mais ce texte est tel qu'il est et il a le mérite d'être structuré, doté d'options ambitieuses et surtout, il a été accepté par les différentes parties comme la base pour la négociation finale à Paris, ce qui n'a pas toujours été le cas lors des précédentes COP. Je veux préciser, comme je l'avais fait lors des deux précédentes réunions ministérielles informelles, que le but de notre réunion au cours de ces trois jours, ce n'est pas de renégocier le texte de Bonn. C'est ce texte qui se trouvera sur la table des négociations au début de la conférence de Paris à la fin du mois de novembre, lorsque les négociateurs reprenront leur travail et pendant la première semaine de la COP. Mais, pour autant, c'est notre responsabilité de ministre et de chef de délégation de donner un élan politique et de faciliter ce qui devra être l'accord final. Ce travail a déjà montré, d'ailleurs, son efficacité au cours des derniers mois. Et, lors des deux précédentes réunions informelles ministérielles qui avaient eu lieu, nous avions pu avancer. L'objectif de ces trois journées de négociations informelles, c'est de trouver le chemin du compromis sur le plus grand nombre possible de sujets. Il y a en effet différentes options sur lesquelles nos négociateurs techniques butent encore, et, en particulier, de grandes questions politiques. Il nous faut donc, à notre niveau, trancher, ou en tout cas proposer de trancher, entre les grandes options disponibles. Et c'est sur la base de ce travail indispensable, de notre part, que les négociateurs, espérons-le, pourront avancer rapidement dès le début de la COP, après qu'ils auront reçu, vous le savez, l'impulsion politique des chefs d'État et de gouvernement, qui s'exprimeront le 30 novembre. Et à ce jour, près de 110 ont déjà confirmé leur présence. Si cette pré-COP nous permet de confier aux négociateurs, sur un nombre suffisant de sujets, un mandat clair, ambitieux, ouvert au compromis, alors elle aura rempli son rôle. Au-delà, cette pré-COP doit également nous préparer collectivement à prendre les commandes de la négociation, puisque vous savez que, dans l'ordonnancement qui est prévu, à la fin de la première semaine de la COP, en réalité, le samedi, à midi, les coprésidents du groupe ADP me remettront le projet d'accord issu des travaux des négociateurs. Et c'est ensuite, au ministre, au chef de délégation, qui reviendra de boucler la négociation au cours de la dernière semaine. Et en tant que président, je serai chargé de favoriser la convergence entre tous les pays. A cet égard, notre réunion, ne retenez pas cette formule, mais c'est une espèce de répétition générale qui peut être utile. Quel sujet allons-nous aborder au cours de ces trois jours ? Nous vous proposons de nous concentrer sur quatre thèmes principaux. L'ambition, l'équité, les actions concrètes à mettre en oeuvre d'ici 2020, et enfin, les financements après 2020. Nous avons défini ces thèmes à partir des résultats de la session de Bonne. Le projet d'accord de Bonne est stabilisé dans sa structure globale. qui comporte un préambule, 26 articles portant chacun sur un thème précis. L'adaptation, l'atténuation, la transparence, le renforcement des capacités, les pertes de dommages, les technologies, etc. Dans chacun de ces articles, au fond, les mêmes types de questions d'une nature plus transversale se posent. Et en travaillant dès aujourd'hui sur ces questions transversales, nous devrions pouvoir avancer dès l'ouverture de la COP à Paris. Quelques mots sur chacun de ces quatre thèmes. Le thème de l'ambition. Si nous parvenons, au cours de ces trois jours, à nous mettre d'accord sur un objectif de long terme qui soit clair et opérationnel, alors ce sera un pas majeur. Si nous parvenons à nous mettre d'accord sur, ce sera peut-être plus facile, sur le principe et la périodicité d'une clause de révision à la hausse des engagements nationaux qui permettra de rejoindre progressivement la trajectoire des deux degrés, alors nous aurons franchi une grande étape. Et beaucoup d'éléments dans les conversations que j'ai eues avec les uns et les autres vont en ce sens. Je précise que le thème de l'ambition ne se limite absolument pas à la réduction des émissions. L'adaptation y occupe aussi une place centrale et les moyens financiers et technologiques qui vont permettre de réaliser tout cela concrètement. Et à cet égard, il faut saluer la décision du Fonds vert qui a été annoncée avant-hier de financer huit premiers projets pour un montant de 170 millions de dollars avec un accent fort sur l'adaptation pour les pays vulnérables. Ça, c'est l'ambition. Le deuxième thème, ce sera l'équité. Les pays en développement souhaitent à juste titre que les responsabilités passées, les capacités présentes de chaque pays, continuent à pouvoir être prises en considération lorsque l'on a examiné leurs engagements en matière d'atténuation, par exemple. Les pays développés plaident pour une meilleure prise en compte des circonstances nationales au-delà de l'appartenance des pays à telle ou telle catégorie. C'est la question que vous connaissez tous bien de la différenciation qui traverse beaucoup de sujets. Je crois que le principe d'une répartition juste des efforts de chacun est accepté, mais il y a des discussions sur les modalités de tout cela. Si nous pouvons avancer sur ce sujet, les négociateurs, très pragmatiquement, pourront alors arbitrer en début de COP une série d'options qui sont encore non tranchées dans les articles sur l'atténuation, les financements, la transparence, etc. Et ça permettra d'adopter l'accord final. Un troisième thème, ce sont les actions concrètes que nous pouvons et devons mettre en oeuvre sans attendre 2020. On sait que 2020, c'est la date à laquelle entre en vigueur l'accord de Paris, mais 2020, c'est déjà dans 5 ans, c'est loin. Notre objectif est de reconnaître que l'action avant 2020 est indispensable et que les engagements pris doivent être tenus, en particulier la promesse des 100 milliards de dollars annuels. Nous allons discuter également de l'agenda pour l'action et de la façon dont l'accord de Paris pourrait prendre en compte les engagements des acteurs non étatiques en vue des futures COP. Et puis, le quatrième thème, ce sont les financements après 2020. Nos échanges informels de septembre sur la question des finances avaient surtout porté sur l'engagement des 100 milliards d'ici 2020. Sur ce point, le rapport de l'OCDE, qui, vous le rappelez, a été remis à Lima, n'a pas terminé le débat, mais il a permis tout de même d'avancer. Et le paradoxe, c'est que jusqu'en 2020, nous avons déjà pas mal avancé, mais après 2020, les prises de position sont encore peu développées. Un des enjeux de cette pré-COP, donc de ces trois jours, sera d'avancer sur plusieurs points. Les financements pour le climat au-delà de 2020, l'encouragement des pays émergents qui le souhaiteront et le pourront à contribuer également à cet effort, le principe d'un renforcement que beaucoup souhaitent de la part affectée à l'adaptation, ou encore la transparence et la prévisibilité des fonds. Donc, ambition, équité, action d'ici 2020, finance après 2020, ce sont quatre thèmes très importants. Il y en a d'autres, je pense, mais tout est lié, par exemple, aux pertes et dommages, je pense à la question de ce qu'on appelle les response, tout cela pourra être adopté soit dans ces quatre groupes, soit cet après-midi, puisque nous avons une séance plénière où vous pourrez aborder tous les thèmes que vous souhaitez qui ne seront pas abordés dans les groupes de travail. Et afin d'assurer la transparence nécessaire, les conclusions de nos échanges seront mises à disposition de toutes les parties, y compris celles qui ne sont pas présentes au cours de ces trois journées. Chers amis, je veux conclure, je disais en commençant que tout doit être fait pour le succès de la conférence de Paris au mois de décembre. D'ici le 30 novembre, la date d'ouverture de la conférence, l'étape de cette pré-COP est importante. Ce matin, nous avons rencontré des groupes de la société civile et à un moment de notre réunion, nous vous ferons part des principales demandes ou propositions qu'ils ont émises. C'était fort intéressant. Les questions dont nous allons débattre au cours de ces trois jours sont complexes, elles sont sensibles, elles engagent pour des décennies notre modèle de développement ou nos modèles de développement, mais, et je suis convaincu que vous partagez tous ce point de vue, la gravité et l'urgence de la menace sont telles que la communauté internationale ne peut pas se résoudre à rester une sorte de puissance impuissante. Vous avez peut-être vu à l'entrée de ces locaux un certain nombre d'affiches qui auraient été apposées pour une campagne qui commence lundi et qui exprime cela. Si nous ne parvenions pas à un accord en décembre, alors l'opinion publique mondiale dont les regards seront tournés vers nous ne le comprendrait pas et nos concitoyens savent que, comme le dit une des affiches, plus tard, ce serait trop tard. Nous devons donc, ministres, négociateurs, nous montrer à la hauteur des enjeux et de nos responsabilités. Nous devons collectivement trouver le chemin d'un compromis ambitieux et ce message, ce sera mon rôle non seulement de vous l'adresser aujourd'hui avec Manuel, mais de continuer à le porter dans les semaines à venir avec un seul objectif, aboutir le 11 décembre à Paris au succès que toute la planète attend. Sous-titrage Société Radio-Canada